Quand tu fais clé droit avec la peau de sérénité, ben ça pousse un arc en jade, un arme plutôt en jade. Bon en gros c'est un espèce de blaze qui tire des... c'est vraiment fucked up leur mode, mais bref y'est vraiment cool ici. Je vais devoir gagner 500 points multique. Wesh et moh, c'est Geekyat, on se retrouve pour une plus vite présentation du serveur Epix. Du coup les mecs comme vous avez remarqué, ce serveur là il y a un paquet de nouveautés, il y a déjà des nouveaux minerais par là, il y a des nouveaux items par là, mais ce qui est surprenant c'est que le serveur c'est un vanilla en fait, il y a un paquet de nouveaux items que je vais vous présenter, c'est vraiment insane leur serveur même si c'est un vanilla. Bref, leur ouverture se déroule le 18 août à 16h, du coup j'espère que vous êtes là en masse, parce que vraiment après la présentation vous allez trouver ça malade, je sais pas combien ils ont réussi à faire ça sur un vanilla, mettre autant de nouveaux items, mais bon c'est vraiment cool. Petit note au montage les jeunes, je vais vous faire gagner 500 points multique, donc l'équivalent de 5€, donc pour participer il serait simple, il faut liker, s'abonner, puis commenter vos pseudos sur Epix, donc les résultats du concours vont se faire à l'ouverture, et puis voilà quoi, c'est toujours le fun de commencer le serveur avec un petit peu de points multique, donc go participer les mecs. Bref, j'espère vous voir nombreux, à l'ouverture sont l'IP, le Discord, toutes les infos, donc sont en desk comme d'habitude, et puis bref, moi je vais commencer par la présentation du serveur, donc déjà là, il y a toutes les commandes juste ici, donc comme ça vous êtes pas con, je vais laisser les lire, mais ensuite un petit truc que je vais vous montrer, c'est qu'il y a le Sash Shop Custom, en fait, donc déjà là c'est assez cool, et le Sash Job il est encore mieux je trouve, donc il y a tous les jobs, ben voilà, qui sont custom, je vais vous en parler juste après de ça, oh oui, puis là il y a un petit pingouin dans le coin, en gros ça c'est le fondateur qui s'amuse, en gros il y aura plus de la cosmétique in-game, parce qu'en gros le serveur est 100% fan to win, si vous faites Slash les grades, c'est le seul moyen d'acheter les grades en fait, il n'y a pas de grade HM sur la boutique, c'est seulement in-game, donc les seuls choses qui sont adaptables sur la boutique, ça va être des cosmétiques, des trucs pour parler dans le chat, acheter des smiley, tout le genre, en fait, il y aura un paquet de trucs sur la boutique, mais qui ne seront pas avantagés de game, donc c'est vraiment 100% fan to win, leur serveur. Donc il y a aussi les sèchefs obligés qu'ils n'ont pas montré là-dedans, donc c'est pour obéder sa faction quoi. Bref, si on passe sur les minerais, donc du moins bon au plus fort, il y a le saphir, le tobas et puis le fluorite, donc ça c'est 3 minerais minables, et puis le meilleur minerai c'est le jade, donc c'est quand même très rare, parce que c'est le moyen d'obtenir, en fait, ça va être de casser des feuilles d'arbre de jade, donc je vais en parler un petit peu après avec les métiers, mais en gros, quand ça c'est faible, vous allez avoir des pépites, et puis en ayant les pépites, vous allez devoir crafter le jade et puis l'armure quoi, donc c'est vraiment un minerai très rare, mais ça va être quand même justement obtenable, ben voilà quoi, ça va être très rare, puis ça va être le meilleur minerai. Ensuite, si on passe avec les métiers, donc je vais pas tous les prendre un après l'autre, parce que ça prêterait trop de temps, mais en gros, si on fait cet âge du job, normalement, vous avez seulement 2, et puis dès que vous êtes level 5, avec un des deux métiers, vous pouvez en choisir un troisième, quand vous êtes level 5, vous pouvez en choisir un quatrième, cinquième, etc, il faut tout le temps être level 5 pour en avoir de plus, du coup là, ben j'ai tous les 7 métiers. Après, si je vous en parle très rapidement, donc il y a premièrement le pêcheur, avec les poissons, en fait, déjà pêcheur, ça va vous permettre de crafter une canne de pêche spéciale, en fait, tous les métiers vont pouvoir crafter des crafts spéciaux, quoi, donc en soi, c'est quand même assez cool, mais avec le pêcheur, vous pouvez crafter une canne de pêche qui va vous permettre de pêcher des nouveaux poissons, qui seront probablement échangeables au spawn, avec des marchés noirs, en fait, il y a un paquet de PNG un petit peu caché au spawn, puis voilà, ça va être échangeable pour avoir de la monnaie ou contre des items in-game. Ici, le chercheur, donc, il y a deux nouveaux items, donc il y a la lance, qui permet d'avoir une petite ridge de plus, donc c'est pas si aux pixels en PVP, mais ça reste quand même, ben, assez cool d'avoir une petite ridge de plus, c'est comme un cheat intégré, on peut dire, après, j'imagine que l'épée a fait beaucoup moins de dégâts, et puis sinon, il y a l'arc en fluorite, qui est vraiment assez cool, c'est barré de tirer une flèche, en fait, vraiment en ligne droite, donc comme si, c'est comme un arc normal, mais beaucoup plus, ben, voilà, quoi, beaucoup plus précis, on peut dire, donc là, j'ai lancé en ligne droite, vous avez vu, ça lance vraiment, ben, en ligne droite, quoi, je le répète. Ici, le fermier, ça permet de farmer un paquet de nouveaux items pour PVP, aussi, on peut avoir une fossile, il permettrait de détruire les plantations dans un grand rayon. Ici, le fleurit, ça permet d'avoir de la poudre d'os pour pouvoir pousser les arbres en jade. Du coup, ici, je montre tous les nouveaux items, donc, premièrement, l'obsidienne qui est pétable à 20 coups de TNT, et puis ensuite, j'ai la fluo-obsidienne qui est impétable, donc, elle se cache comme ça une fleurite au milieu, elle entoure les obsies. Ensuite, ici, il y a le détecteur, c'est une sorte d'unclaim finder, c'est pour trouver tous les, ben, tous les, des entités dans un chunk, et puis, ici, il y a le brouillard pour retirer des entités ou des coffres, plutôt, dans un chunk, en gros, ça permet de réduire les pourcentages, en gros. Ici, c'est un fullstuff du voyageur, donc, j'ai presque le fullstuff sur moi, ça permet de donner le jump boost 3 quand on a le fullstuff, bon, je vais retirer le petit casque, et puis, en gros, voilà, ça donne le jump boost 3, et puis un speed, un grand speed, quoi, mais juste, tu ne protèges pas, il y a deux pingouins, maintenant, il y a un autre fronteur qui s'est connecté, bref, voilà. Ensuite, ici, il y a une cohorte pour crafter le parachute, donc, parachute, en gros, quand vous êtes dans les airs, vous sautez dans un endroit, ben, c'est un parachute, quoi, vous ne vous êtes pas compte, bon, là, je l'ai raté un petit peu, on va descendre d'ici, voilà, donc, ça permet juste de planer, en gros. Ici, le craft de l'arc en fluorite, et puis de tous les nouveaux items, donc, ensuite, la dague, la lance, tous les trucs que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Ensuite, ici, aussi, le chisel, en fait, qui permet de modifier les blocs, donc, ensuite, c'est surtout pour la décoration, donc, voilà, ça permet de modifier les blocs. Ici, les autres trucs que je vous ai montré, donc, la fossée, la double hache, et puis le marteau. Ça permet de crafter le détecteur, puis ça va être aussi utile pour crafter des nouveaux crafts un petit peu plus tard. Et puis, si on revient ici, il y a un conteneur, en fait, c'est comme un petit peu un drawer, donc, ça permet, en fait, avec le fragment zinc du mineur, de poser un bloc, qu'on peut stocker des systèmes dedans, que je vais vous montrer, ben, maintenant, quoi. Il y en a un juste ici, du coup, voilà, ça permet de stocker les systèmes, on peut les retirer, on peut les reposer, etc, ben, vous savez, c'est quoi un drawer. Ensuite, voilà, si je teste la fossée, vous avez vu ce que ça faisait, ça récolte tout dans un grand rayon, rayon, je veux dire, là, c'est une fossée l'enfer, mais bon, voilà, ça fonctionne très bien. Ensuite, ici, il y a le détecteur, donc, quand tu tiens en ta main, ben, ça monte des bourses d'âge, juste ici, et pour avoir l'arc en jade, en gros, tu poses, bon, je peux pas poser de sa plaine, en fait, bon. Voilà, et quand tu es clé avec la peau de sérénité, ben, ça pose un arc en jade, un arbre, plutôt, en jade, donc, voilà, il y a une petite animation, un petit son, mais c'est quand même assez stylé, quoi, c'est vraiment stylé, en vrai. Bref, voilà, et quand tu casses ces feuilles-là, ben, ça peut donner des pépites de jade. Bref, il y a un paquet d'autres nouveautés, je peux pas vous montrer maintenant, parce qu'ils seront pas à l'ouverture, mais on va être dans les prochaines mises à jour. Il y a plein de nouveaux mobs qui vont être ajoutés, comme, par exemple, il y a lui, qui a fait crash mon jeu tantôt, donc, je vais me loigner vite fait, mais, en gros, c'est un espèce de blaze qui tire des... c'est vraiment fucked up, leur mob, mais, bref, il est vraiment cool, ici. Alors, attends, j'ai rien pour le tuer, au plus, on va étirer des flèches, puis, j'imagine qu'il va décéder, hein. Bon, je pense que les flèches, je l'atteigne pas, j'imagine qu'il faut une épée, mais j'en ai pas, sûrement, du go fuck off, mais, bref, il y a un paquet de nouveaux mobs comme ça, qui vont se prendre, là, un petit peu buggy avec les traits, en fait, mais, il va être modifié plus tard, puis, voilà, il va y avoir d'autres nouveaux mobs qui contre-ajoutés, etc. Et puis, c'est un truc que j'ai oublié de présenter, en fait, pour les mineurs, en fait, ben, pour juste les mineurs, en fait, il y a un nouveau minerai, la randomite, donc, en gros, c'est une sorte de random ore, donc, entre les mines, ça donne un paquet de minerais à la tour, donc, là, j'ai eu du charbon, là, j'ai eu, ben, voilà, un bloc de fer, ça donne un paquet de random ore, ben, des minerais à la tour, donc, c'est quand même assez cool. Et puis, aussi, j'ai oublié de préciser, sur la map, il y a vraiment de la génération à la tour, donc, dieu, là, wow, la faille est vraiment stylée, mais, en gros, sur toute la map, c'est de la génération pas à la tour, mais, je veux dire, un petit peu de la génération custom, donc, toute la map, voilà, est quand même assez stylée, donc, dieu, là, pour se promener en Warzone, c'est déjà, ben, plus le... pas en Warzone, je veux dire en nature, c'est déjà plus le fun, en fait. Mais, voilà, quoi, moi, je trouve ça vraiment, quand même, assez stylé. Bref, il y aura aussi des events qui vont arriver, quand, th, des trucs, genre, vous connaissez, déjà, c'est quoi. Bref, moi, j'ai fait le tour un petit peu du serveur, donc, encore une fois, je l'ai dit, il y aura beaucoup de nouveautés qui vont être ajoutées plus tard, en fait, avec des mises à jour et tout, mais, pour l'instant, il y a, entre guillemets, juste ça, donc, voilà, moi, j'ai fait le tour. Encore une fois, le Discord, le site, etc., l'IP, surtout, est en description, donc, l'ouverture, le 18 ou à 16 heures, si vous voulez venir, ben, le serveur est là. Moi, je ne sais pas si vous venez jouer sur le serveur, je ne sais pas, mais, bref, l'IP, on peut se connecter entre 1.9 et 1.13, ouais, voilà, entre 1.9 et 1.13, mais c'est du P et 1.8, donc, voilà, bref, moi, j'ai fait le tour, c'est qu'il y a 4, je vous laisse, ben, avec la fin de la vidéo, une nouvelle vidéo sur mes arrières, probablement, dans quelques jours, donc, vraiment, dans deux jours, si je me dépêche. Bref, moi, c'est qu'il y a 4, je vous laisse. Ciao, ciao, les jeunes.